Le Président de la République, Abdelmajid Aboum, a affirmé, mercredi à Alger, que le sommet arabe qui s'est tenu, pendant deux jours, à Alger constituait un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe. Dans une allocution prononcée à la clôture des travaux du 31e sommet arabe, aux centres internationaux des conférences à Alger, le Président Aboum a précisé que ce sommet, constituait un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe afin de protéger nos intérêts communs et œuvrer au sein d'un ensemble uni et fort avec ses capacités et ses ressources, à se frayer une place de choix sur la scène internationale et régionale. Le Président de la République a salué, dans ce contexte, l'esprit de fraternité et d'entente qui a prévalu lors des travaux du sommet, soulignant que cet esprit a permis de passer en revue la situation dans la région arabe et notre paysage régional, ainsi que sur la scène internationale. Le sommet a permis également de prendre plusieurs décisions importantes à même d'orienter notre action commune sur le citoyen arabe afin de prendre en charge ses préoccupations et de répondre à ses aspirations légitimes, a-t-il, soutenu. Les décisions ambitieuses issues du sommet d'Alger nous incitent à redoubler d'efforts durant notre présidence du Conseil, pour garantir la mise en œuvre de ce qui a été convenu, a encore indiqué le chef de l'État, se disant confiant que l'esprit d'entente et de solidarité qui a prévalu lors du sommet nous encourage à aller de l'avant dans la réalisation de nos objectifs communs. A. L'occasion, le président Tebboune a tenu à remercier tous les participants à ce rendez-vous arabe important pour leur contribution précieuse à faire du sommet d'Alger une réussite et une halte pour renforcer la solidarité et unifier les rangs arabes à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. L'absence de Mohamed VI du sommet arabe a déclenché une grosse polémique sur la scène diplomatique internationale. De ce fait, NED News expose pour vous les six raisons qui seraient à l'origine de cette rupture. En fait, l'absence de Mohamed VI du sommet arabe n'était pas, à ce point, surprenante. Cela en tenant compte d'un certain nombre de facteurs qui règnent, depuis pas mal de temps, sur la scène politique internationale. Cependant, cette décision n'a pas manqué le rendez-vous de faire polémique. En effet, les médias marocains se sont acharnés contre l'Algérie. Imputant ainsi la responsabilité de la dite décision aux Algériens. Vous voulez en savoir plus ? Nous vous invitons à suivre cette nouvelle vidéo du 2 novembre 2022. Tout d'abord, on rappelle que le roi du Maroc Abel, est bien reçu l'invitation du président algérien. D'ailleurs, le monarque a affirmé sa présence à Alger. Bizarrement, Bourita a annoncé, toutefois, que son souverain n'assistera pas au sommet arabe. Et ce, à la veille du début de la réunion arabe. Et c'est ainsi que le peuple marocain a commencé à relayer des rumeurs à l'encontre de l'Algérie. Visiblement, pour justifier le comportement de, leur roi. De ce fait, le média francophone Jeune Afrique a énuméré un ensemble de causes qui seraient à l'origine de cette rupture. Vous trouverez plus de détails dans ce qui suit. Voici les 6 raisons qui expliquent l'absence de Mohamed VI selon Jeune Afrique. Parmi les 6 raisons dévoilées par Jeune Afrique, on trouve, le mauvais accueil de Nasser Bourita et la délégation marocaine en, Algérie. En effet, les médias marocains ont accusé les autorités algériennes d'avoir marginalisé ses représentants. Chose qui est dénuée de fondement. La même source médiatique a fait également état d'un éventuel acharnement de la presse algérienne contre le roi du Maroc. Sans oublier, les tensions qui ont caractérisé la relation algéro-marocaine dernièrement. On notera, dans ce sillage, que, le Président Abdel-Majid Abouna a mis fin au lien diplomatique avec ce pays voisin en août 2021. Hormis les 3 raisons imputées à tout ce qui est algérien, le média français a supposé d'autres facteurs. Notamment, la situation de dépression par laquelle passe actuellement le souverain marocain. Ainsi que le fait d'être atteint de plusieurs maladies comme la sarcoïdose et la maladie pulmonaire obstructive chronique. Dans le même sens, jeune Afrique a fait savoir que Mohamed VI a pris l'habitude de ne pas assister aux rencontres arabes. En effet, sa dernière participation remonte à l'année 2005. D'ailleurs, l'absence de certains gouverneurs arabes, très proches de lui, aurait favorisé la décision du politicien. A l'image de Mohamed bin Salman et le roi de Jordanie, Abdel Adel. Ayant fait l'impasse sur le sommet arabe d'Alger, après avoir exprimé dans un premier temps son intention d'assister, le roi du Maroc veut rencontrer le président algérien. Mais, à Rabat. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021, dénonçant une série d'actes hostiles. Le 31e sommet d'Alger aurait-il pu constituer une chance pour enterrer la hache de guerre ? Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamera, a, dans un entretien à la chaîne Al Arabiya, estimé que c'est aux historiens de dire s'il y a eu une occasion perdue pour le Maghreb. Pour se rattraper, le Maroc change de stratégie. Il revient à la méthode de main tendue. Le roi shérifien vient, en effet, d'inviter le président Abdel-Majid Eboun à dialoguer. C'est Nasser Bourita qui a lancé l'invitation. Sa Majesté Mohamed VI a donné ses instructions pour adresser une invitation ouverte au président Eboun puisque ce dialogue n'a pas pu avoir lieu à Alger, a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères, dans des propos à l'agence AFP. Bourita qui s'expliquait sur les raisons de l'absence de Mohamed VI à Alger, a indiqué avoir sollicité la partie algérienne, concernant les dispositions prévues pour accueillir le roi, mais il n'y a pas eu de réponse via les canaux appropriés. Pourtant, Abdel-Majid Eboun a reçu personnellement et avec tout le protocole qu'exige leur statut, tous les chefs d'État à leur arrivée à Alger. Mais, pour le Maroc, ce genre de rencontre ne peut pas s'improviser dans un salon d'aéroport, a déclaré Nasser Bourita. Sous-titrage Société Radio-Canada